Qui aurait cru que cet avaloir du Sablon abritait un trésor ? Les chanceux du jour, deux agents de Bruxelles Propreté qui, en plein travail, ont fait cette découverte. L'ouvrier s'est interrompu et il a évidemment été chercher ce sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Et à sa grande surprise, vous imaginez, il a découvert qu'il y avait deux lingots d'or dans ce sac. Il a donc appelé son responsable, son brigadier. Celui-ci est venu sur place et a prévenu la police. Si ce sont des vrais, le butin est impressionnant. Car même si les lingots font la taille d'une carte de banque, leur valeur est très élevée. Au cours d'aujourd'hui, j'ai vu ce matin, il était aux alentours de 49 200. On parle donc d'un montant de près de 100 000 euros pour les deux lingots. Ils ont été saisis par le parquet qui refuse qu'on les filme. Il ressemble exactement à celui-là. C'est un faux, mais ça ressemble vraiment à ça, c'est tout petit. Il y a un numéro de série, il y a un fabricant et il y a un titrage. Grâce à ces données, le parquet va tenter de retrouver les propriétaires. On va faire l'enquête, on va vérifier si on peut établir un lien avec un délit ou pas, si on peut identifier un propriétaire ou pas et si on peut déterminer l'origine de ces lingots d'or. Les deux agents ont préféré contacter la police, là où certains auraient sans doute gardé leur trésor. Je suis surpris, mais pas étonné parce que ce n'est pas la première fois. Et donc on a déjà eu d'autres cas où nos ouvriers ont découvert soit un portefeuille, soit un sac et ont eu exactement le même reflet. L'honnêteté pourrait bien être récompensée selon la loi si l'enquête n'aboutit pas. Les lingots seront divisés entre la région et les deux agents, de quoi compenser largement l'absence des étrennes de 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !